Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Tranquille, tranquille, alors qu'en pensez-vous de ma bande d'annonce, donc, enfin, c'est pas une bande d'annonce, j'ai fait le décor moi-même, et j'ai mon logo, donc, voilà, vous saurez que c'est, je sais pas si vous voulez, donc, pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent, soyez les bienvenus, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche, donc, voilà, alors, dans cette vidéo, on va laver la coriandre, le persil, bien sûr, on va commencer par la coriandre, alors, ce que je fais, c'est que je coupe juste un tout petit peu de tige, en fait, un tout petit peu de tige, et puis, je la mets dans une bassine remplie d'eau froide, donc, je veux dire, les tiges de la coriandre, on est pas obligé de les jeter, hein, donc, moi, comme il y en avait beaucoup trop, j'y ai coupé, mais, je veux dire, c'est pas comme le persil qui est un peu compliqué, je veux dire, vous mettez les tiges, j'ai, j'ai l'impression que c'est du plastique, quoi, ça, 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 ça ne se cuit pas du tout, donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait la coriandre, ben, là, j'attaque les, le persil, le persil, je prends seulement les feuilles, parce que les tiges, comme je vous ai dit, voilà, quand elles sont dans, dans le, la nourriture, dans un repas, ou quelque chose, on retrouve toujours le, les tiges de, le persil, donc, je sais pas, ça se désintègre pas, dans la sauce, ou un truc comme ça, donc, c'est pour ça que j'enlève juste les tiges. Donc, voilà, là, j'ai lavé, et rincé, et, euh, j'ai mis à égoutter, donc, là, maintenant, je vais attaquer, euh, euh, l'oignon en boîte, voilà, donc, j'enlève, euh, les petites pattes, hein, donc, voilà, petites racines, j'enlève les feuilles, qui sont mortes, qui sont pas belles, donc, euh, voilà, je les mets dans la racine, également, je les rince, voilà, et puis, je vais faire pareil avec les poids, bon, je vous explique un petit peu, donc, moi, euh, c'est, je vais dire, euh, je vous donne un conseil, hein, donc, anticiper les choses, puis sur Ramadan, l'ayoussalam, l'ayoussalam, donc, voilà, euh, quand vous allez au magasin, vous voyez une promo de poireau, ou de, ou de l'oignon en boîte, ou de parcille, ou, ou de coriandre, n'hésitez pas à en prendre, et, et vous lavez, et vous congelez, ça peut servir, euh, Ramadan ou pas Ramadan, ça peut vous servir, et, euh, vu ce qui arrive, en ce moment, euh, la vie qui est chère, donc, il vaut mieux anticiper les choses, et puis, euh, voilà, donc, on peut faire pareil avec le poivron, également, donc, euh, là, vous voyez, j'ai pas le, j'avais acheté, j'ai laissé traîner dans le frigo, du coup, la moitié était pourrie, alors, j'ai récupéré, juste, ce qui est bon, donc, euh, c'est pour ça que vous voyez pas les rouges, donc, euh, bon, vous allez pas faire comme moi, dès que vous, vous achetez vos légumes, euh, et vos herbes, et vous les préparez, et vous les mettez au congélo, vous êtes tranquille, dès que vous voulez cuisiner quelque chose, il y a juste à sortir, euh, prendre ce que vous voulez, euh, ce que vous voulez, puis, euh, c'est parti pour, euh, bah, la recette que vous voulez faire, etc., donc, euh, voilà, maintenant, on va tout mixer, une fois qu'on a tout, euh, lavé, on va tout mixer, donc, là, les poivrons, j'ai, faut pas trop, euh, trop les mixer, bon, après, tout dépend ce que vous allez en faire, donc, euh, il y a une kimizane, comme vous voulez, donc, euh, là, moi, j'ai, j'ai, euh, garde comme ça, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de morceaux, vous voyez, donc, euh, voilà, faut pas trop mixer, donc, là, je les égoutte, et puis, je les mets dans le sachet de congélation, on peut faire un nœud, euh, ou bien, comme ça, mais bon, euh, faites un nœud, c'est mieux, comme ça, ça s'ouvre pas, donc, ensuite, je vais, euh, bien sûr, mixer la coriandre et le persil en même temps, je mélange les deux, en fait, comme ça, euh, j'ai les deux, dès que j'en ai besoin, je vais cuisiner, j'ai juste à prendre une cuillère ou deux, et, euh, bien sûr, c'est ce que je fais, ferai dans mes prochaines recettes, euh, je, euh, je prends, j'ai, je prendrai que du congelé, bien sûr, du frais, si j'en trouve, euh, des bonnes affaires, ou, voilà, mais, euh, vous saurez que, euh, voilà, la vidéo, elle est là, si vous voulez préparer, pour ceux qui me suivent, vous saurez, euh, euh, comment faire, et ce que vous aurez besoin, le jardin fera aussi la même chose pour les épices, donc, euh, j'ai beaucoup de travail dans le jardin, donc, euh, c'est un petit peu compliqué, euh, à faire les choses, et puis, euh, je me mets trop de pression, mais, euh, je vais y arriver, vous inquiétez pas, donc, comme je vous ai dit, hein, on mélange le persil et la coriandre, on mixe bien, à savoir que, ce serait bien de mixer la coriandre à part, et le persil à part, parce que la coriandre se mixe bien, tandis que le persil, il faut insister, 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 euh, les feuilles sont beaucoup plus, plus coriaces, donc, une fois que c'est fait, bon, on met, euh, dans le, on mélange les deux, bien sûr, le persil et le, et le, la coriandre, et puis, on le met dans les sachets de congélation, et, euh, un petit nœud, ou bien les petits trucs que vous achetez avec les, les petits plastiques, avec lesquels on attache les, les sacs de, de congélation, donc, moi, je fais toujours un nœud, bon, voilà, pas le temps, euh, pour aller chercher les petits plastiques, donc, voilà, donc, voilà, voilà, donc, euh, on finit, parce que, j'avais trouvé, vraiment, euh, après, je vais dire, vous n'êtes pas obligé d'attendre des promos, hein, si vous ne trouvez pas, vous achetez, euh, là, où ça vous semble le moins cher, et, euh, où les boîtes sont bien, assez généreuses, donc, voilà, donc, là, pour le poivre, poivrant et le persil, et le persil et la coriandre, c'est bon, là, maintenant, pour, euh, le nœud, le nœud, je préfère mieux couper à la main, parce que, sinon, après, euh, au robot, ça ne va pas le faire, c'est pas trop joli, donc, voilà, donc, là, je coupe des petits, euh, normalement, des, voilà, comme, euh, normalement, hein, donc, ensuite, je prends le tout, et je mets dans un sac de congélation, également, voilà, et je fais un petit nœud, bon, là, moi, j'ai su de dessous, ce que j'ai trouvé, donc, euh, maintenant, si vous avez beaucoup plus, euh, vous adaptez la quantité, euh, au reste. Donc, pour le poireau, euh, il faut le couper, il faut le couper, et le rincer plusieurs fois, euh, il faut le couper, et le rincer plusieurs fois, parce qu'il y a du sable dedans, et il faut bien, euh, dénouer, en fait, les petits rouleaux, de, euh, poireau, pour, euh, pour, euh, pour faire sortir le sable, et, euh, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais, euh, le peu qu'il y a peut gâcher une recette, donc, euh, ce serait dommage. Donc, là, j'ai, j'ai rincé une première fois, je, je change l'eau, et puis, je rince, rince une deuxième fois. Et il y avait du sable dans, dans, dans le, dans cette première fois. Dans la deuxième, il n'y en avait pas, donc, j'ai arrêté de rincer. Voilà. On ouvre bien les rouleaux, les petites rondelles de, 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 de poireau, euh, ce serait dommage. Voilà, voilà, et ensuite, on égoutte. On égoutte. Voilà. Je l'avais déjà fait auparavant, mais, bon, c'est, c'est trop éloigné, et, et, j'ai pas mis en ligne, donc, il y a tellement de vidéos, que, il faut faire le montage, et, il faut du temps. Donc, là, j'ai égoutté, et puis, euh, je mets dans les sachets. Là, comme il y en a beaucoup, je l'ai mis, euh, dans deux sachets, euh, euh, voilà, comme ça, c'est fait. Et puis, après, vous mettez le tout au congé, vous, il n'y a plus qu'à l'utiliser, quand vous voulez, après, et c'est pratique, et, euh, c'est économique. Donc, voilà. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos avec SheWatZimlaDi, et partagez, likez, assalamualaikum. Merci à tous.